La police tape à la porte. Grégory Joron, j'imagine pour la mise en place de ces dispositifs, il y a eu des réunions ? Vous avez assisté à ces réunions ? Moi je n'ai pas assisté aux réunions, non, non. Par contre, juste entendre dire à l'instant que la responsabilité, c'était la responsabilité de la police de ne pas avoir assez infiltré les mouvements. Enfin, pardon, mais en fait non. Il y a la responsabilité, c'est celle, entre guillemets, des donneurs d'ordre et de ceux qui sont censés justement mettre en place les dispositifs. Je ne suis pas sûr que ce soit essentiellement la responsabilité de la police, pour le coup. C'est la responsabilité de la chaîne administrative au sein de la police. Oui, merci. C'est mieux en disant, du coup. Parce que la réalité qu'on partage, c'est évidemment celle de dire que ça fait bien longtemps qu'en effet, tous les événements, qu'ils soient festifs ou non, ou revendicatifs, donnent lieu, malheureusement, et on sait, depuis des années, à des exactions à la fin et des scènes de violence qui viennent de plus en plus insupportables. Le dispositif qui est mis en place, là où on peut se satisfaire, et on verra, parce qu'il y a un intérêt majeur, c'est justement de réfléchir, ce genre de service d'ordre, sur les trois temps, et pas que être focus sur le déroulé des événements. C'est-à-dire que ce qui est fait là, c'est-à-dire un pré-service où on va essayer de débailler un peu les rues. Ça, c'est du pratico-pratique, mais c'est quand même plutôt bien de ne pas avoir des berrières vaubants, des chantiers à ciel ouvert, avec des pavés d'un kilo, où tout le monde peut se servir, et surtout blesser des fonctionnaires de police. Tout ça, c'est des réflexes qui doivent être quasiment permanents, malheureusement, aujourd'hui, à l'approche de ce genre d'événements. Mais c'est des fonctionnaires de police, et aussi, forcément, des citoyens. Bien sûr. Oui, mais c'est surtout des fonctionnaires de police, en général, parce que malheureusement, ça s'unit comme ça à la fin. C'est quand même des policiers qui sont en première ligne, et qui sont blessés. Je rappelle juste que, lors du dernier match, on a eu 20 blessés à Lille. Déjà notamment parce qu'il y a eu un manque de réaction de la chaîne hiérarchique sur place, et que la pire des choses à faire, c'est de laisser des fonctionnaires statiques, la bouche ouverte, sans aucune consigne, subissant justement les assauts et les pluies de projectiles. C'est ce qui s'est passé à Lille. J'ose espérer que là, les consignes seront vraiment d'être mobiles, et d'aller surtout au contact, dès lors qu'il y aura des éléments violents identifiés. Parce que ça, c'est l'action des policiers qu'on doit avoir. Mais Grégory Joron, comment expliquer, je donne la parole aux vraies voix, la dernière finale de Coupe du Monde, France-Croatie. Il n'y avait pas d'émeute par les Croates. C'était première arrivée à l'Arc de Triomphe. On se fait gazer par les CRS, alors que la finale est finie depuis trois heures, parce que les voyous débarquent de partout, pillent, attaquent, cassent. Comment expliquer qu'en France, on ne puisse plus faire la fête normalement, sans se faire pourrir la vie par des voyous ? Je ne sais pas comment on peut l'expliquer après. Malheureusement, c'est encore une fois une réalité qu'on partage tous. Ça, c'est réel. Il y a une forme d'expression d'une partie de la jeunesse, mais qui est plutôt, pour le coup, je dis jeunesse, c'est un doux euphémisme. Clairement, parce qu'encore une fois, l'expression de joie, alors que ça doit être en effet un moment de concorde, que de toute façon, quoi qu'il arrive, le parcours du Maroc est à souligner, la victoire de la France, on doit être gagnant-gagnant ce soir. Et au final, malheureusement, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vous mets un billet quand même qu'on sera perdant-perdant, et qu'à un moment donné, de toute façon, il y aura des scènes de violence. C'est une évidence, M. Bilger l'a dit, je ne peux que partager ses craintes, et quel que soit le dispositif qu'on mettra en place, il y aura de toute façon une intervention de mes collègues qui sera, je suggère que c'est écrit. C'est comme ça, parce qu'il y a plein de raisons, parce que les modes d'expression d'une certaine partie de la population en France passent évidemment par un débordement permanent. Mais est-ce que ça veut dire, Grégory Joron, que ces situations sont ingérables, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de policiers, quel que soit le dispositif ? C'est extrêmement difficile à gérer, oui, clairement, parce qu'en fait, c'est maintenant, limite, c'est devenu limite un réflexe. C'est des scènes qui arrivent à chaque grand événement. Donc oui, c'est ingérable pour les policiers, parce qu'on sait comment ça va terminer. Maintenant, il faut, je le dis, j'espère ne pas choquer, mais dans les services d'ordre et dans le maintien d'ordre, un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le choc. De temps en temps, il faut aller au choc. Et il ne faut pas, je le répète, parce que moi je suis aussi représentant du personnel, surtout, je représente mes collègues, et je ne peux pas supporter qu'on laisse des fonctionnaires en place, qu'on soit une forme d'exutoire, je veux dire, on le sait tous, mais sans consigne à subir et à avoir 13 blessés au tapis sur une ville comme Lille. Parce que là, les risques qui sont à Paris, on en parle beaucoup, mais je rappelle qu'il y a quand même des notes, des renseignements qui expliquent quand même qu'on a une attention particulière sur Lille, à Strasbourg, sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Donc en fait, le dispositif, il est assez important à Paris, mais il y a eu énormément de rappels aussi dans les territoires pour pouvoir avoir un dispositif dimensionné dans des villes de Provence. Emmanuel Dupuis, est-ce que ça doit passer à un moment donné par interdire, par exemple, les Champs-Élysées, les grandes artères des grandes villes ? Alors, si j'écoute, monsieur Grégo-Jourdin, il faudra interdire tout Paris, puisque tout Paris, finalement, est un chantier à un ciel ouvert, et donc permettrait de... Non, après, il y a des axes qui sont prioritaires pour les célébrations, comme les Champs-Élysées. Je suis bien d'accord, mais là, je crois qu'il faut quand même rappeler ce qu'a dit monsieur, c'est que les manifestations violentes profitent d'un environnement, profitent d'une scénarisation. Et donc, des chantiers sont malheureusement favorables à l'utilisation qu'on va faire d'une arme contre les forces de l'ordre. Maintenant, je voudrais juste répondre à ce qu'a dit Grégo-Jourdin, sur le fait qu'il n'y ait pas de consignes, ou il y ait peut-être des consignes pour que les choses se passent mal, ou sur le fait qu'il y ait des notes qui, en amont, informent... Ou que la réaction ne soit pas proportionnée, en fait. Ou que la réaction ne soit volontairement pas proportionnée, pour que ça donne l'impression qu'il y a ce sentiment obligatoirement de clash. Alors après, effectivement, il faut le rappeler, je l'ai moi-même de nouveau rappelé, c'est qu'il y a une responsabilité politique, d'une manière dont le maintien de l'ordre est fait en France. Avec des différences d'approche entre les différents pays, des différences d'approche entre les différentes forces de l'ordre, des différences d'approche par rapport au lieu où se déroulent ces manifestations. Et puis, ne focalisons pas que sur les Champs-Elysées. Oui. Grégory, j'aurais posé la question, est-ce qu'à un moment donné, il faut fermer ces artères ? Est-ce qu'il aurait fallu fermer les Champs-Elysées, par exemple ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être obligé de tout interdire, tous les accès, pour pouvoir être un peu plus tranquille ? La réalité, c'est que si vous fermez les Champs-Elysées, de toute façon, l'expression de « ils iront ailleurs », c'est surtout ça. Donc, à la limite, là, on sait où ça va se passer. Je pense qu'il faut prendre un certain nombre de mesures en amont de l'événement pour essayer de réduire au maximum justement le risque. C'est ce qui est fait, encore une fois, au travers des choses assez pratiques, mais qui sont réelles. Souvent, ça n'est pas fait. Je suis un peu lourd là-dessus. Mais moi, à chaque fois, j'enrage quand je sais que ces choses-là ne sont pas faites en termes de pré-service. Ça doit être une obligation maintenant. – Philippe Bilger, il faut aller au contact, selon vous. – Cécile, moi, le constat qu'a fait Philippe tout à l'heure sur le caractère inéluctable de ces violences et votre question elle-même à Grégory Jérôme permet de lui demander, à partir du moment, Grégory Jérôme, où on sait que ça va se dérouler et que ça va être inéluctable, implacable. Quelle pourrait être la seule stratégie policière avec un préfet de police qui est tout sauf médiocre, qui pourrait au moins diminuer les risques, les agressions et les violences ? Est-ce que vous avez quelque chose dans la tête qui permettrait cela ? – Écoutez, il y a deux options. – Non, parce qu'il faut savoir que le maintien de l'ordre, ça reste un équilibre extrêmement complexe. Je ne vais pas être très lourd là-dessus, mais c'est une réalité. Maintenant, je pense que ça emporte forcément une part de désordre acceptable. Ça, il faut l'avoir en tête. Moi, on a tous une limite un peu sûrement différente sur le sujet, mais pour autant, je pense que la seule stratégie dans ce genre de choses-là, je le dis, encore une fois, ça peut peut-être choquer, mais c'est la fermeté. C'est-à-dire l'usage de la force publique, évidemment proportionné. Je ne parle pas de dire évidemment de faire n'importe quoi, mais ça veut dire le contact. Et ensuite, viendra le temps de l'interpellation. Mais j'ai envie de dire que ça doit être secondaire dans un service d'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se satisfait quand il y a 100, 120, 200, 300 interpellations, on a l'impression qu'on a maîtrisé le service d'ordre. Non. Déjà, aller au contact, casser des groupes hostiles ou qui justement veulent dégrader ou déborder, je pense que la première action, c'est déjà de les empêcher de le faire. Si on peut interpeller, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que si on doit avoir un truc en tête, c'est que le maintien de l'ordre, ou en tout cas ce genre de service d'ordre, c'est déjà empêcher les exactions. Mais je le redis, judiciariser, trop judiciariser ces services, ça ne me semble pas être la bonne option. Après, juste un petit truc comme ça, il fait 5 degrés, peut-être 3 degrés tout à l'heure. On a aussi des camions à eau. Je pense qu'un coup de jet d'eau sur des gens un peu hostiles, je suis dit, non mais je ne rigole pas. Non mais je ne rigole pas, pour le coup, à part un rhume et un bon coup de froid, il ne sait pas grand-chose. Et je ne suis pas sûr qu'il reste dehors très longtemps en étant trempé. Mais c'est peut-être des choses à réfléchir. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Grégory Jean.